Dans un premier temps, je vais parler de la dynamique générale du processus enclenché dans le monde arabe, à partir de 10 décembre 2010. Et puis, dans un deuxième temps, on s'en fait le petit, si je peux dire, sur tous les pays de la région, mais l'Égypte et la Syrie, compte tenu du fait qu'il y a déjà eu une séance sur la Tunisie, hier. Et puis, dans le débat, il y a ici des camarades, comme Julien Rien de Léa, qui sont de la région, qui sont certains des pays, des trois pays, qui je viens de le citer, et d'autres qui reviennent à l'Ontario. On était récemment, par exemple, Salah, qui était en Irak récemment, avec un pays où il se passe des choses, donc, oui, il va y avoir des contributions justementaires qui permettront d'enrichir le débat, et de faire vos questions, vos marques, etc. Bien. Alors, donc, dans un premier temps, parler un peu de la dynamique générale de ce qui se passe, et peut-être, en partant du... de ce que nous avons mis dans l'Ontario, un temps arabe, parce que c'était l'expression qui a dominé dans les dégâts en 2011, qui continue, mais de moins en moins, à être utilisé, et plus s'offrir sur le moment, sur un ton étonique que sur le ton des premiers moments de ce temps sur l'Ontario. Bon, alors, en un sens, si l'on continue sur la métaphore saisonnière, où, à ce moment-là, on a parlé de printemps, on se rend compte du fait que la saison, une saison, aujourd'hui, disons une saison plus droite, mais à l'origine, le terme ne se plaçait pas dans l'aspective de succession de saison, mais bien dans la perspective d'un bouleversement révolutionnaire de la vie, disons, à courte ou durée, et qui se ferait de manière plutôt pacifique. Un peu, les modèles que la Tunisie, suivie de l'Égypte, avec la Tastahri, qui est le symbole de tous les secteurs, surtout ce moment, qui sont à l'origine de cette vision des choses. Et une vision des choses qui, bon, en tout cas, au niveau des médias, c'est la perception dominante, placer ce qui se passait dans le contexte, ce qu'on appelle les transitions démocratiques, cette succession de changements démocratiques, démocratiques, en direction de démocratie électorale, de démocratie libérale. Bon, ça a commencé dans le sud de l'Europe, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des dictatures dans le sud de l'Europe jusque dans les années 70. puis, l'Amérique latine, l'Asie orientale, une CD, enfin, en fin de années 80, l'Europe de l'Est. Tout cela a été reçu en faisant partie d'une vague de démocratisation, et la tendance générale a été de percevoir ce qui se passait dans le monde arabe comme une sorte de continuation, de humination complémentaire, plutôt tardif, à cette longue vague. Alors, déjà, on est ici dans pas mal d'un nationnisme quand on place sur le maintenant des phénomènes comme les transitions démocratiques, comme on peut appeler en Europe du sud ou en l'éducative, ou en l'implication totale, et l'Europe de l'Est, parce que là, on est déjà dans une état de figure extrêmement différente sur le plan de la nature du monde l'instant. Même si, formellement, d'un point de vue assez superficiel, ce qui va ressortir, c'est le passage de régimes dictatoriaux à des démocraties de type démocratie libérale, on sait, surtout dans cette salle, certainement, qu'il y a une grande différence entre ce qui s'est passé présentement dans l'Église latine et ce qui s'est passé en Europe de l'Est, au sens où, bien dans un premier cas, on a effectivement ce qu'on peut appeler des transitions démocratiques, qui sont des adaptations, qu'on va parler ici en termes marxistes, en termes d'analyse marxienne, où on a des adaptations au-dessus de la superstructure à un développement économique, un changement économique, et une adaptation qui survient après une phase prolongée de développement économique, d'industrialisation, et qui a créé des conditions sociales, d'une mutation politique qui passe la dictature militaire, par exemple, en cas de l'américlatif, à des régimes de démocratie libérale. Entre cela et ce qui s'est passé en Europe de l'État, il y a une grande différence, ce qui s'est passé en Europe de l'Est, c'est un bouleversement beaucoup plus profond et qui ne vient pas, d'ailleurs, qui ne survient pas en tant que résultat d'une période de développement prolongée, mais bien au contraire, un bouleversement qui est surprenant comme conséquence d'une période de blocage prolongée, un blocage qui fait exploser le type de mode de production qui existait. Et là, on comprends, c'est donc dans un cas de figure différent et beaucoup plus profond comme nature de changement. Sans compter le jugement de valeur sur la direction de ce changement, mais il est incontestable que c'est un changement n'être vraiment plus profond que ce qu'il y a pu y croire en Amérique latine ou ailleurs. Donc, en termes d'analyse martienne, si l'on conçoit des grandes mouvements politiques comme la produite du rapport entre le développement de la technologie de Marx et le rapport de la production et l'enveloppe politique de tout cela, la superstructure, on a dans un premier cas des transitions qui surviennent comme l'adaptation des superstructures à une évolution d'un mode de production qui est en voie de développement et puis dans l'autre cas, on a ce qui provoque sur Marx les révolutions sociales, c'est-à-dire la contradiction quand il y a le choc frontal entre le développement des forces politiques qui se trouvent bloquées par des accords de l'économie et bien ce qui se passe dans le monde appartient en fait plus à la seconde catégorie avec toutes les différences qui sont dans la situation dans le programme je veux dire la catégorie des situations de blocage structurel qui entraînent un changement structurel profond et c'est dans ce cas qui se situe sur ce qui se passe dans le monde arabe il ne s'agit pas d'un bouleversement ou d'une explosion politique qui survient après une période prolongée de développement économique mais plutôt une explosion qui survient après en fait des décennies de blocage économique avec des taux de développement des taux de croissance très bas parmi les plus bas du monde dit en développement et comme corollaire de tout cela le chômage encore et les taux de chômage les plus élevés du monde pendant deux ou trois décennies et en particulier le chômage des jeunes ce qui s'est bien traduit dans la forme même du bonheur le chômage donc on n'était pas ce qui se passe dans le monde là ça ne fait pas partie de la transition démocratique peut-être qu'elle a pu être comprise celle qui débouche sur ce que l'autre avait appelé la fin d'histoire et la fin d'histoire c'est la démocratie libérale et l'économie du marché on n'est pas dans ce cas figure contrairement au vœu de ceux qui ont voulu l'interpréter comme cela on est bien dans quelque chose de beaucoup plus profond d'une liste très profonde d'un type de système social et politique et ce qui est en ce qui est en cause ici bon c'est pas pour revenir à la la thèse qu'on a en train de Marx c'est une thèse qui est formulée en termes extrêmement géniales comme le développement des forces productives de leur reproduction bon dans une vision de l'histoire mondiale ça fait sens mais quand on regarde l'histoire de plus près ce ne sont pas des contradictions générales entre un mode de production au sens abstrait du terme c'est un mode de production finalement c'est une instruction également mais on est à chaque fois conforté il y a des modalités ce qui est des modalités spécifiques du mode de production en l'occurrence du mode de production de la industrie et ce qui est en crise dans le cadre c'est une modalité spécifique qui se caractérise en particulier par un certain type d'état et un certain type de classe dominante qui est à l'origine de ce blocage économique en étant ici développé mais pour ceux qui intéressent c'est le cas dans une page que je vous dis et là-dessus on est donc dans une liste qui ne peut être résonnue qui ne peut pas d'un bouleversement radical du système sociopolitique qui va plutôt donc placer ce qui se passe de ce point de vue-là du type de crise qu'il y a eu en Europe de l'Est jusqu'à ce côté-là et du côté de l'adaptation démocratique ou de la transition démocratique cela néanmoins n'aurait pas suffi à la congrégation de cela n'aurait pas suffi peut-être à être seul à comprendre la complexité le fait que ça ne se ferait pas précisément à la manière de l'Europe de l'Est c'est-à-dire que le modèle resté dans les esprits du bouleversement de l'Europe de l'Est est quelque chose qui était bien présent au début de ce qu'on voyait et les analogies l'extension un peu à la manière d'un château de l'Ordocard ou de l'Ordocard que ce soit la métaphore à un ensemble régional d'un groupe d'un groupe d'un groupe sauf que il y a là une différence majeure une différence majeure qui tient d'abord et surtout au caractère tout à fait exceptionnel jusqu'à maintenant en termes historiques de ce qui s'est passé en Europe de l'Est c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu dans l'histoire un bouleverse de l'instant aussi profond un changement socio-économique politique structurel aussi profond se faire aussi rapidement et aussi facilement mais ça Trotsky l'avait bien prévu quand dans la révolution trahite il explique que la restauration du capitalisme en l'Union soviétique en l'Union soviétique on va appliquer la même chose à l'ensemble du système se ferait beaucoup plus facilement que le mouvement que la la rupture avec le capitalisme et que cela tient à la nature même de la bureaucratie qui peut qui qui n'est pas une classe possédante et c'est là que l'analyse est important et que on a pu voir comment historiquement le fait que ce ne soit pas une classe possédante n'est pas un détail secondaire mais quelque chose de déterminant pour comprendre comment cette démocratie ces deux retards cèdent le pouvoir aussi facilement en termes relatifs par rapport à tous les grands renversements historiques parce que une grande partie envisage de se recycler qui s'est inclus d'ailleurs dans la nouvelle société dans la nouvelle économie qui se réduit par ce gouvernement alors ça c'est une exception historique et ça a entraîné une déformation dans le monde arabe non seulement on n'est pas dans ce cas là mais on est face à des états où il n'y a pas où il y a non seulement des des classes possédantes au sens de le plus grand terme mais on est même dans des quatre figures où on a des états qui relèvent de ce qui est ce qu'on peut appeler de l'état enfin de l'état très moderne de l'état c'est à dire bon si l'on considère que l'état moderne se distingue de ce qui a précédé la monarchie absolue précédent immédiat de l'entrée dans la modernité par la séparation entre le personnel dirigeant et les institutions de l'état c'est à dire on est passé de situation de de propriété par le personnel dirigeant de l'état à une séparation comme on a dans les états modernes entre l'état et le personnel dirigeant qui change et bien dans le cas on a dans une bonne partie des pays les plus déterminants des situations qui sont plus celles dans l'état très moderne c'est à dire des situations où on a des groupes dirigeants qui possèdent non seulement ils ne sont pas seulement ils ne sont pas seulement partie de la classe dominante ils sont séparés non enfin au sens qu'on peut utiliser par exemple les amis comme la France la classe possédante au sens du capitalisme mais qui possèdent même l'état c'est à dire qui considèrent l'état comme leur propriété privée qui ont même fondé façonné cet état comme leur propriété privée avec une garde prétorienne acquise à la défense de l'Égypte et donc dans cette affigure imaginez qu'on pourrait avoir un bouleversement pacifique et rapide c'était se faire des normes des normes des régions ce qu'on a ce qui a été enclenché par le soulèvement c'est un processus révolutionnaire de longue durée et un processus qui ne pourra aboutir que bon on pourrait se dire ça et quand on est parlé sur l'avenir en 2011 je veux dire la violence c'est un processus aujourd'hui c'est un constat aujourd'hui c'est plus une tradition comme ce soit c'est un constat il est évident la violence déjà de ce qui se passe dans la région est extrême et ce n'est pas fini ce n'est pas fini parce que bon le problème est loin d'être réglé les structures en question sont toujours là et là il faut passer de 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 là belangrijk de d'une 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 facteur subjectif c'est l'idée que une situation révolutionnaire on peut la décrire avec des critères objectifs On peut la prévoir, on peut prévoir le surgissement d'une situation révolutionnaire, mais l'aboutissement d'une situation révolutionnaire n'est pas quelque chose de donné à l'avance. Cela dépend, bon, de ce que vous rappelez, 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 de ce que vous rappelez. Il n'y en a pas, mais il y a une grande faiblesse des forces qui pourraient potentiellement, qui représentent potentiellement les aspirations du soulèvement et ce qu'il faudrait objectivement pour sortir de l'ordinaire, pour sortir de ce type de politique. C'est-à-dire que les forces de gauche, les forces ancrées dans les classes populaires, dans le mouvement oublié, elles ne sont pas absentes dans la région, elles existent à des nôtres populaires. Mais même quand elles existent de manière structurée, comme c'est le cas en particulier en Tunisie, je veux dire, j'ai l'allusion ici à l'existence d'un mouvement qui est organisé et fort, se pose pour l'autre dimension du facteur subjectif, parce que le facteur subjectif, il ne faut pas le réduire à un facteur objectif, c'est-à-dire à un rapport de force. Il y a cela, bien sûr, il y a la force et le degré d'organisation de ce facteur subjectif, mais la subjectivité ici, il est assumé jusqu'au bout. C'est une question de stratégie, c'est-à-dire, notre condition, c'est absolument l'existence de ce facteur subjectif, c'est sa capacité subjective à diriger le processus d'évolution, à le monnaire. Et ça, c'est la grande absence, si vous voulez, de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle régionale. Et c'est une absence qui, bon, on a connu dans notre processus, avec le temps, on peut voir des recompositions et d'émergences de direction, c'est-à-dire que l'histoire peut consulter son chemin, malgré de se créer un chemin dans cette situation, mais il y a une difficulté supplémentaire dans la région, qui est que tout ce qu'il y a comme force progressiste ont non seulement été affaiblis comme partie de la crise mondiale qui a atteint la gauche, si vous voulez, vous l'enviez, etc., depuis quelques décennies. Mais il y a quelque chose de plus grave qui s'est passé dans la région, c'est que la gauche, en fait, le post-progressisme, ont été combattus par la production d'un antidote. Et cet antidote, c'est l'intégrisme islamique. L'intégrisme islamique a été utilisé par l'ensemble des régions de la région, mais pas une seule exception, même ceux qui, aujourd'hui, apparaissent comme les plus élaminateurs, comme par exemple la l'unité algérienne, ont, à un certain moment, utilisé, lâché l'abri aux atelistes, utilisé les atelistes pour contrer la gauche. Ça a été le cas, à la fin des années 60, au début des années 70, contre la radicalisation de la jeunesse, qui était un phénomène mondial, et le monde arabe n'était pas une exception, ce qu'on a eu là. Il y a eu, également, dans le monde arabe, sur fond de l'effet arabe, la guerre de juin 1667, une forte radicalisation autour de la jeunesse. Et elle a été combattue en utilisant la technologie. Et ça a été, tantôt plus, dans les années 70, avec, également, la montée très forte de l'influence de la matrice première de cet antérisme, qui est le Royaume Saint-Denis, pour l'explosion des prix du pétrole, etc. Et c'est l'influence du Royaume Saint-Denis, en tant que l'air saoudienne, à l'échelle régionale, avec un développement des forces antéristes un peu partout, utilisés, donc, dans un premier temps, par les régimes, comme je l'ai bien pu l'expliquer, et qui, donc, en tout cas en partie, se sont retournés contre ces régimes, un peu comme, n'est-ce pas, la nature à l'heure du vide, donc, pour combler le vide, et c'est dans la contestation, dans l'expression de la contestation populaire, et alors l'expression de la contestation populaire sur les plateformes, sur les programmes réactionnaires, qui, bon, on connaît ça sous une forme spécifique, enfin, différente, c'est une forme spécifique, s'il vous plaît, de ce qu'on connaît, par exemple, en Europe, avec la beauté de l'extrême droite. On voit comment l'extrême droite peut capter le mécontentement et qu'on peut ouvrir. Je ne comprends pas bien, bien sûr, mais le mécontentement ouvrier. Donc, on a un phénomène de ce type, également, qui s'est, il y a une échelle corporeante, dans l'arabe, avec la théorie de l'islamie, qui est, une chose spécifique, ce n'est pas un équivalent absolu de l'extrême droite, là, il y a des différences pour un subécisme. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est un peu, il y a, il y a ce point de vue-là, un parallèle qui est légitime. Et donc, le développement de ces forces intégristes fait une difficulté supplémentaire et considérable. Et ce qui fait que, ce qu'on a dans l'impression, ce n'est pas le cas classique, d'une sorte de binôme évolution-contre-évolution. Mais, on a deux contre-évolutions. C'est-à-dire, il y a une contre-évolution représentée par l'ancien régime, celui qui se trouve sous la forme de 2011. Et puis, il y a des forces réactionnaires candidatent à la contre-évolution et à une autre contre-évolution qui peut être en concurrence avec la première, qui sont l'intégrisme sainé. Et, dans un premier temps, d'ailleurs, les États-Unis, l'impérialisme représenté par sa puissance des régions, les États-Unis ont misé, vu leur propre église en régions, ont misé pour absorber le choc sur le mouvement des frères musulmans, comme les régionales, par la même contremise de l'émirat de l'État, pour essayer de contenir tout ça dans des limites qui ne posent pas tout de même fondamentales aux États-Unis. Et donc, on voit là, ici, à quel point la faibresse qui est le facteur subjectif, la faibresse de la gauche, la faibresse des forces progressistes, qui est encore plus dramatique, c'est que face à ces situations pareilles, et c'est d'ailleurs cette faibresse qui, en partie, explique que le choc le plus fort, celui auquel on insiste, ce n'est pas entre la révolution et la contre-révolution. Voilà. Réxalement, le choc le plus fort, c'est entre deux forces contre-révolutionnaires et les paroles actuellement. C'est parce que les forces capables de représenter les aspirations de la révolution, puisque la forme de 2011, elles se trouvent marginalisées, d'ailleurs, elles se sont marginalisées, même de leur propre forme, par une ligne politique, par l'absence d'une stratégie d'indépendance, je veux dire, de classe, bon, même si c'est des forces qui ne réussissent pas forcément en termes de classe, mais d'indépendance de pôle gauche, face aux deux pôles contre-révolutionnaires. Cette incapacité à produire et développer une ligne alternative aux deux, c'est-à-dire cette incapacité à concevoir la lutte comme une lutte triangulaire et cette propension permanente à s'allier avec un pôle contre-révolutionnaire contre l'autre. C'est un drame. C'est un drame, un de ces alliances qui handicapent cette gauche et qui font que, bon, c'est-à-dire, au bout du compte, c'est-à-dire surtout marginalisme. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? Je dis un troisième classique, mais Barchi, en 1930, donc, bon, c'était déjà 6 ans, dans les 40 siècles, il m'avait dit qu'entre l'ancien qui qui continue à mourir et le nouveau qui n'arrive pas à naître, apparaissent les 5 tonnes de l'ombre, j'utilise ça comme peut-être le titre d'un texte que je ne suis pas rédigé comme ma pédante et des groupes et des 5 dernières années, eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'échelle de la région, c'est-à-dire ce blocage historique entre une explosion révolutionnaire et son incapacité, l'incapacité ou l'absence de force capable de la faire débaucher dans un sens positif qui crée ces symptômes morbides et plus que morbides de la région que je connais. Le basculement, ça a été la série. La série a été le point de basculement du processus, c'est-à-dire on est rentré, on est passé d'une phase révolutionnelle à une phase de contre-évolution avec comme point de basculement la situation sérieuse. Le soulèvement qui a commencé en Tunisie, il s'est propagé de la forêt à l'Égypte, le Yémen, la Libye, le Bahreïn qui a été réclimé, mais c'est un petit pays où il y a des conséquences qui sont malèvantes. c'est malèvantes. Et deuxièmement, tant que c'était une question de rapport de force, le déjeunant en concurrence, parce que c'est une repression rationnelle, et ça, on vient au premier rang. C'est, bon, tout le monde avait les yeux sur la Syrie comme le prochain domino, ce qui est, et c'est la résistance de l'ancien régime syrien, du régime syrien, mais avec une barbarie immense, qui ne connaît pas d'exemple historique d'un gouvernement des prisons en propre pays de manière aussi systématique, aussi terrible, là, les clients sont en sorte de sa population à la nouvelle échelle, là, on est à Paul Pote, etc., là, on est dans un autre cas de vieux, c'est un cas de guerre. C'est, donc, la Syrie qui est le point de l'ancien régime avec non pas la force de l'ancien régime humaine, c'est parfaitement ça, mais c'est la force de ses appuis, c'est la différence avec les autres, c'est l'intervention directe de l'Iran, le soutien de la Russie, donc, on a une simple alliance contre-moucher, qui est en concurrence avec l'ancien régime, je ne sais pas, il y a deux pôles de la contre-moucher dans la région, mais qui, bon, dans ce cas-là, va être déterminante pour le renforcement de la peur, de l'ensemble du processus. Et là, on a, bon, un dénustration qui disait, le sous-vêtement syrien est, au départ, le plus démocratiquement organisé de tous les sous-vêtements les sous-vêtements, avec le rôle des comités de coordination locaux, une véritable organisation en réseau, horizontale, décomposée, mais qui, avec le début de la guerre civile, qui s'installe, va faire, ce qui me semble être une erreur vraiment de l'entendre, d'accepter quelque chose qui s'appelle le Conseil national syrien qui va créer à Istanbul sous tutelle d'Urk-Katharie américaine, saoudienne, avec les frères régiments, qui jouent un rôle fondamental dedans, les frères régiments syriens, et accepter de reconnaître cela comme représentant du sous-vêtement du sous-vêtement syriens. Et là, on a une guerre civile qui s'installe, avec la seule possibilité qui aurait permis à l'opposition syrienne éventuellement, en tout cas, qui aurait empêché le régime syrien de faire le pernage qui n'appelait, serait été de fournir à l'opposition syrienne des armes anti-arriennes, des armes portables anti-arriennes, il y a tout ce qu'il faut. Les Etats-Unis ont imposé un veto à toutes les raisons de ce type d'armes à l'opposition syrienne. Quand je dis un veto, c'est-à-dire que non seulement les Etats-Unis eux-mêmes ont refusé le débrouillage sable, mais ils ont empêché leurs attirations dans l'Iran. C'est pour ça que la composition syrienne n'a aucune art anti-arrienne et c'est pour ça que l'origine syrienne a les mains complètement libres dans la description du pays à partir de la version qui confie des clôtures. Ce n'est pas la version de votre attitude, c'est clôture qui balance les barils qui sont les armes et les armes et d'autant plus que de l'Iran qui sont rudimentaires et c'est avec ça que le ternage est au pays. Pour les Etats-Unis, tout cela est déterminé par ce qu'ils appellent les leçons d'Irak. C'est-à-dire, c'est l'idée dont on a fait une borde fondamentale au moment de l'occupation d'Irak qui a consisté à démenter l'État raciste. on aurait mieux fait de le laisser et de s'en accommoder que de l'utiliser. Et le chaos sans nom qui est devenu est celui de la situation qui ne peut absolument éviter. D'où, dès le début du sous-déphane, le mot d'ordre à Wachitone c'était la transition dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut que tout cela soit effectivement aux États-Unis soit fait une transition mais qui se passe dans l'ordre en préservant les États. Et c'est ce que les États-Unis ont essayé de faire partout, y compris aussi paradoxal que ça puisse paraître, y compris en Libye au sens de l'intervention en Libye visée essentiellement à essayer de contrôler le processus et à négocier les négociations qui ont été prises de coup par le soulèvement à la République et à la République par le temps avec l'État katafi, avec le fils katafi en particulier. Et c'est pour ça aussi que les États-Unis ne voulaient pas et ne veulent pas et ne veulent toujours pas d'un effondrement de l'État syrien. et donc d'où le reflux de donner, de permettre à l'opposition syrienne de se défendre en allemand et en ce sens les États-Unis mondiaux centrales ont une responsabilité directe dans ce qui est le doute, dans cette fin de continualité et de grande fonction de ce qui se passe en France. Et cette situation de barbarie extrême du régime syrien évidemment a provoqué de ce phénomène qui fait à un certain moment le choc des barbaries et bien une contre-barbarie c'est en l'absence de force qui n'est pas qu'on peut réagir de manière différente et bien on a dans l'opposition syrienne on a vu se développer alors évidemment avec le financement des émaux pétroliers et bien des courants intégrés systémiques dans celui d'un homme dont j'ai parlé et c'est cette barbarie extrême qui a permis en face à l'autre barbarie extrême enfin celle de l'usine syrienne qui va permettre d'un état islamique d'émerger et l'état islamique c'est quoi ? C'est quelque chose qui est déjà un produit de la barbarie impériale en Irak prévisité prévu au moment même de l'invasion il y a la barbarie impériale qui en Irak c'est déjà la destruction de l'Uni en 1991 c'est l'embargo meurtrier pendant 12 ans à coût de 90 morts à la différence du total de mortalité par an à peu près d'un million et c'est l'occupation et c'est la torture de la bourrée et c'est le massacre de la roue etc etc et c'est ça qui a permis en Irak une mergence de l'Uni et l'Uni qui va donner l'état islamique en Irak et cet état islamique que les Etats-Unis vont réussir à marginaliser par la changement stratégique bon je m'en parlais pas et pas le temps mais qui va se reconstituer ou en tout cas se reconstituer une masse territoriale en Syrie en profitant de l'association territoriale de la guerre civile jusqu'au moment où il y a maintenant un an ces bandes des deux côtés d'Afrique et ce qui s'était en tout cas appelé les païs islamiques en Irak et en Syrie bon il y a les païs islamiques tout court avec son chef qui se programme de calif et une barbarie extrême mais il faut le rappeler quand même qui il faut le rappeler parce que les Syriens ne le perdent pas plus restent mineurs surtout en quantitatif et même ils sont indépendants par rapport à la barbarie de Réjim de Réjim c'est rien qui est sur une échelle nettement népandue bien donc aujourd'hui la on peut dire aussi de la réaction de la série à quel point il y a ce qui se passe dans la région dépend en partie de comment vont évoluer les choses en Syrie il est difficile de faire nous dire mais parce que cela dépend surtout du 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 jeu des des forces internationales et internationales en gros ce qui est le plus déterminant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui c'est le rapport entre les Etats-Unis et l'Iran parce que l'Iran contrôle aujourd'hui à fond complètement le régime qui ne survit que de l'Iran de même que l'Iran aujourd'hui d'ailleurs est dominant en Irak et les négociations avec les Etats-Unis vont déterminer si le processus ne bouge ou pas sur un compromis qui est ce que les Etats-Unis ont trouvé depuis le début c'est-à-dire un compromis avec les Etats-Unis dont le prix serait c'est là où ça peut jusqu'à maintenant le départ passable mais le départ passable va être remplacé par la prétente de son propre entourage c'est-à-dire en préservant la continuité de l'Iran au point en sont des choses ça serait une bonne chose qu'un compromis qui arrêterait la guerre civile dans ce sens-là on ne voit pas comment le potentiel progressiste qui s'est manifesté en plus pourrait se ravir mais il existe toujours il existe toujours c'est un pays qui également à cause de la guerre civile a connu des formes d'organisations en total qui sont je veux dire une expérience assez avancée à son caractère dramatique et qui donc est que c'est un potentiel important pour quelque chose de différent quand les canons et les fusils se déroulent pour l'instant dans l'Iran la situation est complètement évoquée par ce genre de l'économie qui est en cours dans l'Égypte eh bien l'Égypte a connu son moment à faire le sud comme vous le savez avec l'année Moussy l'élection de Moussy et son gouvernement pendant un an bon comme on pouvait s'y attendre pour quiconque n'a pas d'illusion sur ce que sont les faits un musulman c'était continuité sur le plan économique continuité sur le plan socio-économique compris avec le capitalisme de compérage produit par l'ancien régime la voie néolibérale le FMI avec des difficultés à appliquer mais la volonté la volonté y était et une un comportement qui est tout sort démocratique dans la tentative de prendre le contrôle de la pari d'État dans le gouvernement du pays non pas sur un mode consensuel en recherchant un consensus avec l'opposition libérale et autres mais sur un mode très sécrément les frères musulmans qui sont comportés en partie unique potentielle ce qui a créé qui est à l'origine des tensions qui sont montées entre eux et l'armée la colonne intégrale de l'État d'ancien régime en Égypte et en même temps un mécontentement économique et social qui se combine avec un mécontentement politique il faut que l'échec le ratage de l'expérience consignée ait été monumental un nouvel élu devenir un populaire aussi rapidement que l'a été et c'est de son fait le fait des frères musulmans c'est pas à cause de l'opposition c'est eux-mêmes qu'ils sont alliés de la population de la population et l'ensemble de l'État politique par l'échec alors là on retrouve encore une fois cette histoire de l'Égypte est un pays qui a un véritable potentiel progressiste de gauche qui s'est manifesté en 2011 et dont la traduction la plus visible a été 2012 le premier tour de l'élection présidentielle quand le candidat de gauche le candidat insérien de la série de l'étang ils ont la forme qui fuse populaire de conscience progressiste dans un pays comme l'Égypte la nostalgie de l'époque insérienne parce qu'elle a représenté sur le plan national sur le plan social etc et bien quand ce candidat là avec des moyens ridicules par rapport à ces confrontations est arrivé en troisième position avec des différences assez 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 à l'éviter et même est arrivé en première position dans les les grandes concentrations d'hôtels du pays le caire à l'exampli des villes du canal donc les foyers du sous-lêtement et ça montre qu'il y avait un potentiel 5 millions de personnes qui ont voté pour ce candidat et pas pour le frère musulman ni pour le frère musulman libéral ni pour le militaire ni pour l'ancien régime libéral il y avait un grand choix et c'est bon c'est ce qu'on est là donc ça ça montrait ce potentiel or et bien ce candidat pour ce qui est politique de l'intérieur mis dans un du fond on fait une alliance en fait avec l'ancien régime avec le reste de l'ancien régime contre les frères musulmans et cette alliance elle a produit ce soulèvement de la mobilisation gigantesque de juin 2013 mais qui qui était d'autant plus gigantesque qu'elle était alors là encore une convergence bon paradoxale entre la révolution et une des deux contre-révolutions contre l'autre là c'est bon là c'est ce jeu permanent qui va s'élérer c'est pas mal il ne faut pas se combler les stratégies contre le fait quand on a misé par exemple des révisions sur ce qui a été le 30 le mouvement de la rébellion c'est une expérience absolument immobile ça a été la mobilisation de centaines de milliers de personnes dont une cour pour la première fois active uniquement dans la collecte de signatures sur la pétition pour dégager dégager de grosser ça a été une mobilisation absolument extraordinaire et comme une mobilisation sociale avec des secteurs ouvriers s'inscrivant dans la campagne notamment le bastion le coeur d'un vent de classe légite des mahalla des ouvriers ouvrières du textile de mahalla qui ont joué un rôle important ils ont pris dans cette mobilisation cette mobilisation absolument extraordinaire je l'enviens mais elle a été dégagée et elle a été facilitée par par bon en secteur de bouche-en-ci par par l'appareil d'état l'appareil d'état qui a même protégé l'armée s'est portée protectrice de la mobilisation du 30 juin pour expliquer que vous pouvez y aller à pas de problème on n'empêchera les guerres musulmans de casser comme ils ont fait d'ailleurs dans des manifestations anti-moussi précédentes avec leur milice là l'armée a expliqué qu'elle était condamnée sous l'évernement absolument immense mais évidemment il a été détourné si vous voulez utiliser par 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 l'armée et ça a débauché pour ici les illusions de par exemple des insériens de cette partie de l'opposition qui a la méthodologie qui a en l'égide qui ont cru que l'armée allait se contenter de décartements et puis d'organiser les élections libres et s'embarquer le candidat insérien se voyait déjà président de l'égide d'ailleurs il pouvait légitimement le le score qu'il avait réalisé en 2010 sauf que il a contribué lui-même à se marginaliser en contribuant au cœur de la chorale de pro-sissir à l'éloge de l'armée de l'éloge qui a permis à s'éloigner de revenir de s'établir au moment de se faire élever président et de faire rentrer les pays dans une restauration de l'ancien régime mais une restauration musclée dans ces régimes c'est-à-dire par rapport aujourd'hui par rapport à la situation qui est les années de barrage apparaissent comme relativement légales comparé à un peu près de répression et de climat de terreur politique entretenue par l'autre on a là encore une fois une illustration de ce problème c'est-à-dire on a un potentiel et inégal bien sûr et dans des pays mais dans les grandes pays de la région on a dit dans la Tunisie le potentiel est là la Tunisie en particulier est très fort mais tout le problème c'est l'orientation des grands politiques et c'est cette orientation qui fait les défauts mais on est encore je dirais dans sinon la première alors la deuxième phase d'un processus réductionnaire d'un processus réductionnaire de longue durée et les choses sont loin d'être terminées d'ailleurs elles ne peuvent pas se terminer il n'y aura pas de stabilisation de la région s'il n'y a pas un changement radical un changement spirituel radical social et économie etc s'il n'y a pas un gouvernement radical c'est un gouvernement radical qui ne peut être porté que par les forces qui existent si cela n'a pas lieu et c'est ainsi il n'y a pas rien qu'il n'y a pas une réalité en vrai et bien ce ce qui est dans la région c'est encore plus de cette dynamique terrible sous-choc qui est en Paris qui est qui est qui est en cours parce que l'ancien régime est mort de la police c'est plus défi mais s'il n'y a pas le remplacement et bien c'est cette putréfaction qui est en cours avec les symptômes de la police comme disait comme disait merci applaudissements